... Poursuivant son voyage en Algérie, M. Vincent Riaud, le président de la République, est arrivé à Beaune, où il a déposé une gerbe au monument aux morts de la ville. Essorté par les cavaliers algériens, le cortège présidentiel traversait ensuite la ville, qui réservait un magnifique accueil au président, qui recevait ensuite l'hommage du caïd de Tébessa. Un peu plus tard, M. Vincent Riaud remettait la croix de guerre à la ville de Beaune, en récompense des services rendus au cours de la guerre, et s'entretenait familièrement avec les grands blessés. À Constantine, le président de la République avait abandonné la voiture protocolaire, et c'est à pied qu'il traversait la foule qu'il acclamait tout au long de son trajet en ville. M. Vincent Riaud se rendait ensuite à l'orphelinat musulman, où il s'intéressait à la vie des petits pensionnaires. Et la visite à Constantine prenait fin par un défilé des anciens combattants devant le président et les personnalités officielles qui l'accompagnaient. Un peu plus tard, à Oran, c'était le même accueil enthousiaste qui attendait M. Vincent Auriole que toute la population française et musulmane était venue acclamer. Accompagné par M. le ministre Neiglaine, gouverneur général, le président de la République arrivait ensuite à Tlemcen, où les mêmes acclamations, toujours répétées depuis Alger, lui disaient une fois de plus la joie des populations. Et c'est par une fantasia que prenait fin la visite de M. Vincent Auriole à Tlemcen, qui, à l'instar de toute l'Algérie, a su manifester son attachement à la personne du chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada